Coucou à toi ma chère Vibragers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo inspirante. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui vraiment souvent, mais on est bien d'accord, souvent, souvent, souvent te fait défaut. Alors attends un tout petit peu. Oh regarde, il y a la lumière du soleil et tout. Mais oui, ce qui te fait défaut, c'est ta confiance en toi. Et oui, et oui, et oui, ta confiance en toi te fait défaut et t'empêche de prendre ton plein pouvoir, ton plein potentiel. Alors justement, moi j'ai envie de te donner quelques petits conseils pour reprendre ton plein potentiel, donc ta confiance en toi. Alors, premier petit conseil que j'ai envie de te dire, c'est que pour gagner confiance en soi, il faut arrêter d'avoir peur. Il faut dire stop à la peur. C'est normal qu'il y ait de la peur, ça, il y en aura toute notre vie et on la remercie parce qu'autrement, la peur, des fois, on ferait un peu peut-être des choses complètement folles. Se jeter d'une falaise sans rien, vous voyez, des choses comme ça. Mais là, on n'est pas là de temps. Là, on est vraiment dans ta confiance en toi qui t'empêche d'être dans l'action. Puisque la peur te fait rester en retrait. Puisque la peur te fait rester dans ta zone de confort. Et quand on reste dans sa zone de confort, on sait bien qu'on n'avance pas vraiment. Alors que quand tu vas dans ta zone d'inconfort, ça veut dire que là, tu prends des risques sans se mettre réellement dans un véritable danger. Oui, on peut se sentir en danger parce qu'on est souvent comme ça. Mais ce n'est pas le véritable danger de vie ou de mort. Non, on n'est pas là-dedans. Donc moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est passe à l'action. Et stop à la peur. Parce que derrière la peur, il y a le bonheur. Oui, 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 derrière la peur, il y a toujours un cadeau. Il y a toujours quelque chose de fort et de grand. Mais pour cela, il faut que tu y ailles. Et le seul moyen d'y aller, c'est l'action. Alors, aujourd'hui, que décides-tu de faire pour passer au travers de ta peur ? Et donc, pour le coup, qu'est-ce que tu décides de mettre en place comme action ? Dis-moi en commentaire. Tu t'engages ici à le faire. Et tu vas voir que ça va te propulser. D'accord ? N'oublie pas, zone de confort, on reste dans notre peur. On est dans notre train de traire. Et notre peur, c'est de... Alors qu'on a envie de viser au plus haut. On a envie de passer au prochain niveau. Ok. Et la zone d'inconfort, c'est quand on ose aller au-delà de sa peur. Et derrière cette peur, il y a des cadeaux. Il y a vraiment le bonheur. Et il y a la confiance en soi qui augmente. Deuxième point. C'est... Mais tout simplement, j'ai envie de te poser cette question. Que tu fermes les yeux quelques secondes. Tu es une femme entrepreneur. Et ça déjà, bravo. Parce que ce n'est pas évident. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas évident qu'il ne faut pas que tu y ailles. Au contraire. Alors, j'ai cette question à te poser. Qui veux-tu être dans le futur ? Dans un an, dans deux ans ? Qui veux-tu être ? Être, pas à faire ou à voir. Qui veux-tu être en tant que femme entrepreneur ? Regarde cette femme entrepreneur que tu es. Est-ce qu'elle se sent audacieuse ? Est-ce qu'elle a confiance en elle ? Regarde-la comment elle se comporte, comment elle se tient, ce qu'elle dit. Observe-la. Alors, comment te sens-tu ? Et bien, c'est ça que tu vas mettre en place. C'est cette posture que tu vas être en place. Si tu veux être cette femme entrepreneur que tu as vue dans le futur, il faut que dans le présent, tu le sois, toi aussi. Si tu vois une femme qui ose mettre des choses audacieuses en place, qui est vraiment dans une posture de leader. Justement, le troisième point, c'est ça. C'est avoir cette posture de super-héros qu'on appelle. Alors là, super-héroïne, c'est Wonder Woman ou Catwoman ou qui tu veux, ou Ladybug pour celles qui ont des enfants, des petites filles. Voilà. C'est-à-dire que tu prends possession. Tu es là, vraiment. Quand on se tient comme ça, regarde, tiens-toi comme moi. Grande. Regarde comment tu te sens. Alors, si tu te tiens comme ça, regarde, déjà mon visage. Tu n'as pas envie de faire ? Non, tu n'as pas envie. Par contre, quand tu es comme ça, là, tu as envie de prendre le pouvoir. Et bien, c'est ça que j'ai envie de te dire de faire. OK ? Donc, vraiment, regarde. Qui veux-tu être ? Et tu l'appliques dans le présent. Le troisième point, comme on a dit, c'est prendre la posture de leader, de super-héroïne. OK ? Et maintenant, quand tu vois que tu as des doutes, quand tu vois que ton cerveau, là, ton mental, ton égo, il reprend le dessus. Non, je suis trop nulle, je n'y arriverai jamais. Oui, je sais ce que c'est. Ne t'inquiète pas. Et bien, choque ton cerveau. Choque-le, ton cerveau. Change de mindset. Bam ! Contre-carre tout ça. Et comment ? En dansant, en chantant, en appelant une amie, en te mettant un bon petit coup de pied aux fesses. Tu m'appelles, je suis la reine des coups de pied aux fesses. En tirant une carte d'oracle. En méditant. En faisant une séance de... Alors, moi, je fais une séance de succès infini, puisque ça me débloque toutes mes croyances. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça, ça me fait du bien. En pratiquant la gratitude aussi pour déjà ce que tu as là. Choque le cerveau. Il faut contrecarrer tout ça pour que vraiment le cerveau ne reste pas dans cet état de manque de confiance et qu'il soit dans quelque chose de... Oh, le petit caliméro. Tu connais ? Et bien voilà. Ok ? Alors, je récapitule. Premier point. Donc, prends... Stop à la peur et sois dans l'action. D'accord ? Très, très important. Ensuite, qui veux-tu être dans le futur ? Prends une posture de leader, de super-héroïne et choque ton cerveau en dansant, en chantant, en appelant des amis, en écrivant, en faisant un tirage de cartes d'oracle, en méditant, en étant dans la gratitude, en faisant du sport. Bref, change tes croyances, change ton mindset. Voilà ce que j'avais envie de te dire pour ce manque de confiance en toi. Et n'oublie pas que c'est normal que sur certaines périodes, tu manques de confiance en toi, que ton syndrome de l'imposteur revient. C'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il perdure et qu'il t'empêche de passer à l'action. Si tu as envie d'approfondir, si tu as envie et que tu sens qu'il faut que tu avances, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse voir de quelle manière on peut travailler ensemble. Je t'embrasse et je te dis à très vite.